En direct du boulevard Charest, un samedi soir, je voulais vous montrer un skill qui est très pratique dans la vie. Non, pas brûler du bois. C'est de savoir lire à l'envers. Ça, c'est très pratique dans la vie. Il y eut encore, entre ce moment de somnolence et le sommeil réel, un intervalle pareil à celui du crépuscule, qui sépare le jour de la nuit. « Intervalle bizarre » C'est la première fois que je le lis. « Intervalle bizarre et indescriptible pendant lequel la réalité se confond avec le rêve, de manière qu'il n'y a ni rêve ni réalité. » Alexandre Dumas, Othon, Larcher, 1839. Ah, il y a un petit peu d'artifice là-bas. Check. Ça semble être à Saint-Romuald. L'affaire en couleur qu'on voit là, ça c'est Louis-Joliette. Puis à côté, c'est Louis-Joliette, feu d'artifice. C'est plutôt loin. Oui. Hé, on le voit bien du suite. On sent l'odeur de la poudre. Moi, je n'ai pas encore vu un gros feu d'artifice à date. C'est juste le début de l'été. J'ai vraiment hâte qu'il commence. En fait, on va en avoir un à Saint-Jean, un à la Fête du Canada. Puis après ça, ça va aller au mois d'août. Ah oui, il y a un plus gros. Oh yeah. C'est parti. Merci. Vous savez que j'ai l'intention de passer quelques temps, au moins quelques jours à Montréal cet été. Je vais essayer de les timer pour en voir au moins un du Vieux-Port pour l'international, l'Auto-Québec, qui je crois que c'est à la fin juillet. Je vais essayer de timer ça pour inclure ça dans mon voyage. Le feu d'artifice, c'est une autre de mes passions, avec les trains, le thé, les dactylos. L'écriture, la lecture, on a aussi les feux d'artifice. Il est quand même beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais moi je le vois mieux avec mes yeux. Il est très beau. Je suis contente de l'avoir vu. C'est un total hasard. Mais est-ce que c'est à Saint-Romeuil ou c'est sur la Rive-Nord? Parce que je pense qu'il y avait la fête de l'eau à Saint-Romeuil aujourd'hui. Je ne sais pas. On dirait que c'est lancé de l'eau. C'est lancé du fleuve ou ça vient de l'autre bord? Non, c'est la Rive-Sud. C'est la Rive-Sud, c'est à Saint-Romeuil. Il est quand même assez gros. Parce qu'on est quand même loin. C'est au moins à 5 km. On va approcher de la faim parce qu'il y a beaucoup de gros. Ça éclate. Si vous voulez avoir des feux d'artifice, allez au stade de baseball des Capitales le vendredi soir. Après chaque partie, le vendredi, il y en a dans le quartier Saint-Roch, pas loin du parc Victoria. Ah, là, ça éclate. C'est parce qu'en même temps, j'essaie de me rendre chez nous. Ah, je pense qu'il était fini, là. On a entendu la fin. Ce qui est le fun avec les feux d'artifice, c'est que tu entends le son après qu'il aille éclater. C'est comme le... On a eu le barou d'honneur, là. C'est bon. Ben, bravo! Yeah! Mon premier feu d'artifice de 2016. Et oui, en passant, vous avez remarqué ma voix? C'est à mes coeurs, je suis tannée de parler avec cette voix de merde. Ça fait plus qu'un mois que je tousse et j'en ai mort. Leur hostie de pompe qu'ils m'ont prescrite à l'Hôtel Dieu, ça fout rien. Aucune amélioration, même je dirais que c'est pire. Donc, je n'apprends plus depuis hier. C'est de la crisse de cortisone, c'est bon rien. Je suis obligée de me rincer à la bouche avec de l'huile de coconut pour ne pas avoir une infection avec Candida après avoir pris ça. Fait que je suis comme pas vraiment... En tout cas, je ne suis pas enchantée. Bon. Mais tu sais, je trouve ça bizarre parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait rien sur mes rayons X, que tout était beau. Bien, comment ça se fait que mes hosties de bronches ne sont pas capables de se remettre? Et je fais exprès de ne pas trop parler. Et je fais exprès... Ça me tente d'aller au karaoké, puis je ne peux pas y aller. J'ai fait exprès d'essayer de ne pas chanter tout fort quand j'écoute la musique. C'est comme s'il plate, là. Donc, moi, je travaille de combattre le feu par le feu. C'est-à-dire que je vais y aller au karaoké, moi, chanter toute une crisse de soirée, puis après ça, ça va être fini. C'est comme... Je suis écoeurée. Je déteste être handicapée et empêchée de faire de quoi par une condition chronique qui ne veut pas finir. Condition pulmonaire plate, là. Donc, oui, j'espère que ça va finir parce que moi, je vais régler mon problème. Et j'ai commencé à prendre des piments de Cayenne pour essayer que ça débloque. On va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant.